Bonjour à tous les internautes, bonjour à tous les abonnés, bonjour Jonathan. Bonjour Marc, bonjour à tous. On se retrouve dans la série consacrée au grand maître international Jonathan Dororassou et on va s'intéresser à cette position. Mais avant, j'aimerais te poser une question. Dans une vidéo précédente, on s'était intéressé à ton plus grand succès. Est-ce que tu peux nous parler du coup le plus dur ? Un gros coup dur dans ta carrière ? Alors, quand j'ai essayé de passer grand maître, j'ai pris quelques mois de pause pour vraiment faire plein de tournois. Et donc ce tournoi dont on va parler faisait partie d'un des tournois que j'avais joué dans cette pause. Et j'ai fait une chute vertigineuse en termes de points LO. J'ai perdu quasiment 100 points LO en espace de 4-6 mois. Pour un joueur professionnel, c'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment un gros coup dur. Et surtout, c'était lié au fait que je n'arrivais pas forcément à produire un jeu de qualité et je me concentrais trop sur l'objectif plus que sur la qualité du jeu. Et donc ça, c'est un des plus mauvais souvenirs, alors qu'on va dire. Mais surtout, je retiens la leçon. La leçon, c'est qu'il faut vraiment, quand on a un objectif, pas se focaliser sur l'objectif, mais sur le moyen d'y arriver. Et ça, c'est ce que je retiendrai de cette leçon aujourd'hui, encore aujourd'hui. C'est enrichissant. Et c'est vrai que les joueurs amateurs ne se rendent peut-être pas compte, mais 100 points LO pour un joueur professionnel, c'est énorme. Surtout que les joueurs professionnels ont des variations de classement LO normalement plus restreintes que des joueurs amateurs. Quand on perd 100 points LO pour un joueur professionnel, ça peut être par exemple 200 points LO pour un joueur amateur, ce qui commence à faire beaucoup dans une période assez restreinte. Assez courte, oui. D'accord. En tout cas, cette partie t'a produit un jeu intéressant. Le trait est au noir. L'adversaire vient de jouer tour 3. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour réfléchir au coup de Jonathan, sachant qu'il n'y a rien de tactique à chercher. Il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas de gamme intérieure ou de maths. Il faut simplement essayer d'améliorer sa position. Alors, à tout de suite. Bien voilà, j'espère que vous avez eu des idées dans la position. Alors Jonathan, est-ce que tu peux nous parler de cette position et de ton choix ? Alors, quand on regarde cette position, on voit que la position est, on va dire, semi-ouverte. Donc on a quelques colonnes qui sont un peu ouvertes, comme la colonne E. La colonne F ou les colonnes C ou B. Là, on a quelques jeux. Par contre, nos fous, on a du mal à leur trouver vraiment une utilité. On a la paire de fous, c'est un avantage. Mais le fou en G7, il attaque brièvement D4. Ça reste limité. Notre fou en A6, il n'a pas trop d'utilité aujourd'hui. Oui, parce que l'essentiel diagonale, elle est vide. Voilà. Donc, objectivement, on voit que toutes nos pièces, les tours, la dame, sont portées vers le roi. Donc on a envie de réfléchir un coup comme G7. Mais peut-être trop tôt pour se lancer. On va d'abord essayer d'améliorer nos pièces avant d'y aller. Donc je me suis dit, la première pièce que je peux améliorer, de manière assez facile, c'est le fou A6. Et le fou A6, je pose la question, si j'ai le choix, je retire mes pièces de l'échéqué, je peux la poser où je veux, où je peux la poser. Et là, je me suis dit, j'adorerais la poser en E4. Oui, difficile d'ignorer le fou en E4. Oui, là, le fou, il atomise le roi à lui tout seul. Et ensuite, G5 devient monstrueux. Et du coup, je me suis dit, ok, maintenant, je sais quel est mon rêve. On n'a plus qu'à y aller. Et donc, j'ai commencé à construire. Donc, on a commencé par fou C8. Fou C8. Avec l'idée de venir en F5 en ayant bougé la dame et de le replacer en E4. Alors, c'est intéressant que tu veuilles améliorer d'abord le fou de case blanche, puisqu'après tout, c'est la pièce qui fait défaut à l'adversaire. Donc, si tu arrives à peser dans ton combat avec la pièce que l'adversaire n'a pas, eh bien, il aurait du mal à s'opposer sur les cases blanches puisqu'il n'en a pas. Donc, c'est très intéressant ta conception. Fou C8. En même temps, ça peut aider ou rentrer en H3. Il faut que l'adversaire surveille. Exactement. Et en plus, en termes de menaces directes, l'adversaire croit qu'on vise H3. Donc, il ne se doute pas qu'on va aller vers F5, E4. C'est encore un plan qui est un peu... Tu masques ton plan. Voilà, exactement. Donc, tour DE1. Alors, finalement, si on rentre en H3, c'est peut-être assez limité. Le roi va venir en G1 et il n'y a peut-être pas de suite immédiate. Donc, tu vas reculer la dame en F7. Voilà. Donc là, encore une fois, on a l'impression qu'on protège le pion 7 qui est attaqué. Oui. D'ailleurs, il était attaqué. Voilà, c'est ça. On vient le protéger aussi. Et on cache encore notre attention peut-être de fou F5 qui n'est pas encore très visible. Alors là, il a joué roi G1. Alors, à mon avis, il a compris ton intention. Il se retire de la case blanche. Mais de toute façon, il ne peut pas s'opposer vraiment à cette idée de fou F5. Puisque s'il jouait G4, il perdrait le pion en F4. Exactement. Donc, il est fou F5. A4. Bon, il faut comprendre que l'adversaire, il a une majorité de pions à l'aile dame. Il a deux pions contre un. Peut-être a-t-il envie de jouer B4, B5, essayer de créer un pion passé pour te détourner, pour détourner tes yeux de l'attaque de son roi. Mais en tout cas, tu réalises ton plan fou E4. Et maintenant, le fou, il va soutenir une offensive contre le roi noir. Parce qu'il va priver le roi de cases importantes. Et les pièces défensives blanches également n'auront pas ces cases. Comme tu l'as dit, l'avantage des blancs, il est principalement sur le fait qu'ils ont une majorité à l'aile dame. Donc, sur du long terme, c'est un pion passé contre zéro pour nous. Et donc, nous, on est plutôt dans le court terme. Il faut qu'on réagisse rapidement. Sinon, on risque d'être moins bien à long terme. Et donc, une fois qu'on a joué F4, il est évident qu'on va réfléchir aux coups comme G5 et E5, les percées un peu décisives, pour essayer d'ouvrir le jeu et de profiter de la faiblesse du roi blanc. Alors, peut-être plus G5, d'ailleurs, parce que j'ai pas envie de réactiver le faux de cases noires, le faux C3. Alors, il a joué tour F1. En tout cas, il essaie justement de contrarier ta poussée G5, en créant vis-à-vis tour dame, avec le calier qui protège, bien sûr, la tour. Tu es venu en F5. Voilà, encore une fois, comme tu dis, on est dominants sur les cases blanches. On est les seuls. Donc, je menace encore d'aimer une deuxième pièce sur les cases blanches, avec peut-être dame H3. Et là, il joue B4. Donc, on est en train de te dire qu'il veut jouer B5, A5, B6, et créer un pion passé. Alors, tu viens en C8. J'ai trouvé ce coup très intéressant, parce que tu mets la pression sur le fou, mais tu l'ordres sur la classe C4 également. Ici, on se rend compte que le coup G5 n'était plus si simple à jouer une fois qu'il met la tour en F1. Oui. Parce que si tu joues sur G5, il prend, et c'est ta dame à se retrouver attaquer. Exactement. Du coup, je ne suis pas pressé. Je peux garder cette pression, comme une épée de Damoclès sur la tête des blancs. Et en échange, quand il joue le pion B4, il affaiblit la case C4, qui devient une case clé pour ma tour, qui peut attaquer le pion D4, mettre la pression sur les pions. Et donc, la majorité blanche, elle se retrouve un peu toute seule. Les pions B4, A4, ils n'ont pas de défenseurs, ils n'ont pas de pièces qui les défendent. Et donc, le fait de mettre une tour en C4 et de doubler sur la colonne C va devenir un vrai danger, puisque je vais menacer les entrées, à la fois les pions, et à la fois d'entrer sur C2, de créer des... Oui, le fou ne peut pas bouger, sinon il y a tour C2 après. Exactement. Et tour G2. Et tour G2, et encore une fois, le jeu sur les cases blanches, comme tu le dis si bien, va être assez monstrueux. Alors, un autre intérêt au feu E4 qu'on n'a pas mentionné, c'est que ça va masquer la faiblesse du pion E7. C'est pour ça que ta tour est capable de partir maintenant. Il n'y a plus d'accès à E7. Donc, il a joué B5, donc tu t'implantes en C4, t'attaques A4 et tu libères la case C8. Il joue A5. Dame D7, tu viens attaquer B5. Dame B2, il défend. Tour B8, tu attaques deuxième fois B5. B6, prise, prise. Dame C6, tu attaques deuxième fois B6. Et il ne peut pas défendre parce qu'il n'a pas accès à la case B1. Il ne peut pas jouer tour B1, il y a le fou qui prend. Et il ne peut pas jouer fou A5 pour défendre, sinon tour C2, t'attaques sa dame et tour G2 échec après. Là, encore une fois, l'avantage sur la case blanche, il n'a pas disparu, il est toujours là. Mais on a pris une pause avec les noirs pour aller récupérer tranquillement ce pion qui nous dérange un petit peu. Et ensuite, on va recontinuer l'attaque. Donc, c'était vraiment ça l'objectif. Sauf que la partie va s'écourter. Elle va s'écourter parce qu'il va faire une erreur, il va jouer tour A1. Et là, tu vas avoir une idée tactique. Là, c'est combinatoire. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver le coup du grand maître. Et après, ce coup, l'adversaire abandonne. Donc, à tout de suite. Alors, quel a été le coup de marteau, le coup de massue ici ? Alors ici, on a vu que le fond E4, il dominait un peu les cases blanches. Ça, c'est indéniable. Sur les cases noires, notre fond G7, il ne jouait pas beaucoup depuis tout à l'heure. Par contre, on voit qu'il y a un thème. Toutes les pièces blanches sont sur cases blanches. Mais vraiment, toutes les pièces blanches. Non, sur cases noires. Pardon, sur cases noires. Oui. Et vraiment, toutes les cases blanches. Et on voit qu'il y a un thème aussi sur la diagonale. Et qu'il y a aussi des pièces qui sont... Le roi G1 et la tour E3 sont sur la même diagonale. Et donc, il y a un thème qui se dégage. Et on se rend compte qu'avec peut-être un tour prend D4 ou un tour prend C3, il y a quelque chose. Et en calculant, tour prend C3 paraît être le coup décisif. Voilà. Tour prend C3. Et là, tu vas être puissant sur les deux couleurs. Puisque tu sacrifies la qualité. Mais il ne faut pas regarder que ce que l'on donne. Il faut regarder ce que l'on prend. Et quand tu fais tour prend fou de cases noires, après, tu vas être le seul à posséder le fou de cases noires. Tu étais déjà le seul à posséder le fou de cases blanches. Et comme tu l'as dit, l'adversaire a des faiblesses partout sur cases noires. Après, tour prend C3. S'il reprend de la tour, fou prend D4 échec. Oui. Le roi, il n'est pas bien et tu manges la tour. Avec des alignements encore derrière. Oui. Et s'il reprend de la dame, je suppose que tu échanges les dames. On échanges les dames, en effet. Et fou prend D4, le pouvoir de la paire de fous. Exactement. Et là, on se rend compte. Regarde ce que tu as réussi à faire avec tes deux fous. Ce qui n'était pas évident quand tu regardais la position de départ. Quand on regarde la position de départ, c'était ici. Si tu es de fou, tu avais un fou qui tapait un peu sur rien. Et ce fou qui tapait en D4, il y avait trois défenseurs sur le pion. Et quand on compare avec la position finale, on peut regarder la puissance des fous. Incroyable. C'est une très belle position finale. Je suis d'accord. Eh bien, merci pour nous avoir éclairé et donné toute ta compréhension positionnelle. J'espère que les internautes apprécient ces moments ensemble. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci Marc. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada